Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Les prisons sont de vraies passoires Les flics des Boy Scouts Et les rues des stands de tir Où s'entraîne la canaille Hum, mon T-Rex Tu sais ce qu'on va faire, mon T-Rex On va s'offrir un berger allemand Parce que moi, je n'ai pas peur de le dire J'ai peur Ouais, vous avez raison Il y avait des vérifications de flics Dès que tous les carrefours Ah, ben voilà pourquoi ça roulait si bien ce matin Ah, c'est la faute de ce sale type Si je n'arrive pas à être à l'heure aujourd'hui Vous... Vous avez rendez-vous ? Non, mademoiselle, mais c'est très urgent Asseyez-vous Ça va comme ça Ça va pas être trop long ? Oh, non, non, non Il paraît qu'ils l'ont blessé au bras Bien fait Bon, ben, faut que je m'en aille Vous m'excuserez auprès du docteur Mais ça... ça va... ça va beaucoup mieux Sans doute, l'atmosphère de la salle d'attente Je... je me sens guérie Ça va vraiment mieux Allez, au revoir, monsieur Oh, salaud, ce type Il n'hésite pas à tuer des innocents Dis, Rex, c'est l'heure de ta petite coulette Hein ? Vous m'excuserez, mais Rex est d'origine suisse Une vraie horloge Et alors ? Ben... En avant, Rex Mais quel monstre, ce type Vous devriez prendre un petit cirpo, mademoiselle Monsieur Quelle horreur Jésus Quelle horreur J'ai... j'ai oublié de... Quelle horreur J'ai oublié de mettre des pièces Oui, c'est ça, des pièces Je vais avoir un PV Mais vous savez, les policiers sont d'une sévérité en ce moment À tout de suite Bonne chance Ne vous dérangez pas Parce que j'ai le choc Voilà Et n'oubliez pas Matin et soir Oui, merci docteur Merci infiniment Oh, j'avais tellement peur de l'opération Vous ne pouvez pas savoir Merci Je vous en Au revoir Au revoir Eh ben c'est plutôt calme aujourd'hui Oh, c'est pas une raison pour rester prosté Vienne, à quelle heure le prochain rendez-vous ? Pourvu que personne n'arrive Qu'est-ce qui se passe encore ? Là Là, il est là avec elle Oh là là Vous faites pas une petite déprime vous là ? Mais l'ennemi Avec elle en otage J'ai rien pu faire Comment ça, vous voulez me dire Que le type qui est là est là ? Mais oui, le numéro 5 Il est entré là La main plein de sang Il est entré de force Et... J'ai peur Non, mais attendez, attendez Calmez-vous là Qui est-ce qui nous prouve Que l'homme doit vous parler Est le même que celui du journal D'abord, il n'y a même pas de photo Il n'est pas rentré ici en vous disant Je suis l'ennemi public numéro 5 Laissez-moi passer ou je vous bute Mais je l'ai reconnu Il avait le bras Elle a plein de sang Ben c'est peut-être tout simplement Le menuisier du coin qui s'est blessé Il avait pas une tête de menuisier Ou alors il fabrique des cercueils C'est pas un rabot qu'il avait C'est un revolver à un gros énorme Ok Je vous crois, je vous crois C'est elle Mais non, c'est lui ça Je connais le cri de Sophie Mais si c'est lui, c'est pire Un jour Un jour Dans un film J'ai vu J'ai vu un vampire Blessé qui hurlait Et ça a fini très très mal Ça a fini très très mal Oui Mais est-ce que c'est au moins À qui elle a fait Ben j'ai pas eu le temps De lui dire Bon, venez avec moi Qu'est-ce que vous faites Devinez J'appelle la météo La police Mais vous êtes fou Dès qu'il aperçoit Un uniforme Il se transforme en faux meurtrier Il tire sur tout ce qui bouge Bon C'est fini de me démoraliser Oui Allons, allons, allons Allons, allons Du calme, du calme Stéphanie Du calme Du calme Il faut rester calme Je suis calme moi Alors soyez calme Je vais appeler Sophie Allo Sophie Sophie C'est moi C'est moi Marc Marc Est-ce qu'il écoute Je dis Est-ce qu'il écoute Non alors Attends Non reste calme Tu es courageuse Le type qui est avec toi Est un assassin Mais non pas moi Le blessé Que tu soignes C'est un fou Un maniaque Hein Est-ce que tu peux essayer De lui injecter un somnifère Mais discrètement Non mais je Allo Sophie Elle a raccroché Oh non Elle doit être en danger Je devais la menacer Avec un revolver Bon écoutez alors Non mais ça suffit maintenant Le revolver Le vampire Le monstre Il crachait pas du feu Par hasard non Ben j'aurais remarqué C'est perspicace moi Du calme Du calme Il faut les dramatiser Alors on va essayer de Considérer les aspects Positifs De la situation Vous en avez de bonne Je compte sur votre discrétion Vous voyez ce que je veux dire Oui Ah je vois surtout Vous avez eu beaucoup de chance Parce que la balle est ressortie Sans toucher l'os Deux millimètres plus loin C'était l'hôpital L'hôpital pas question Aïe Aïe Vous avez pas l'air de comprendre Que cet accident Doit rester un secret Entre vous et moi Entre vous et moi Vous pigez ? Oh non non Oh non Oh non Oh non Pas de piqûre Allez Enlevez votre pantalon Vous préférez la gauche Ou la droite ? Ni l'une ni l'autre Vous voulez m'endormir Pour prévenir la police C'est ça hein ? Mais non écoutez Pas du tout Mais si votre bras devient noir Et finit par tomber Tu vas pas venir pleurer l'hôpital Non 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 Alors voilà Attention attention Tu feras attention Allez Respirez Aïe Ouh 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 C'est fini C'est fini Bon ça va être long tout ça maintenant là Ben un petit quart d'heure Si vous vous tenez tranquille Bon je peux téléphoner ? Bien sûr bien sûr Voilà Je ne suis pas sur table d'écoute Enfin j'espère Bon si on peut plus plaisanter Non mais Je me méfie des femmes Qui font de l'humour C'est toujours suspect ça Allô ? C'est Marcel Prends une chemise et une veste Et viens me rechercher Là où tu m'as déposé tout à l'heure Un quart d'heure Tu m'attends dans la voiture Comment quel chandail ? Mais j'en sais rien moi Le verre Ah non non Il est déchiré Le bleu Oui le bleu Tout à l'heure Écoutez Je préfère vous dire la vérité Je préfère ne rien savoir Aïe Vous voyez la vie privée des gens Ne me regarde pas du tout J'ai ma vie Ça me suffit Je ne suis ni journaliste Ni psychiatre Ni juge Je ne suis qu'un médecin Et je voudrais vraiment Qu'il n'y ait pas de complications Et moi je vais être sûr Que vous n'allez pas prévenir la police Vous savez les blessures par balle Je suis obligée de faire un rapport Un rapport ? Vous êtes folle Vous venez de signer votre arrêt de mort Je vous préviens C'est pas malin ce que vous venez de me dire Oui je sais C'est pas très malin Mais je suis toujours été très gaffeuse Vous avez de la chance d'avoir une belle gueule vous Merci Mais de toute façon vous allez partir très très vite à l'étranger En Afrique En Amérique du Sud Ou je sais pas Oh oui oui Atterrissez Non Vous n'êtes pas du compte là Non j'y avais pensé Mais je ne peux pas quitter le pays De bon je ne parle pas espagnol L'anglais c'est catastrophique Et ma mère Si je pars sans ma mère Non parce que Maman elle ne peut pas vivre toute seule Oui Il faut que quelqu'un s'occupe de maman Et si je pars C'est sûrement pas vous qui allez vous occuper de ma mère Non calmez-vous Calmez-vous Je vais voir ce que je peux faire Je vais en parler à mon mari Oh mais taisez-vous Vous ne connaissez même pas maman Écoutez Je vous préviens Dans les coups durs Je n'ai jamais manqué ma cible Vous pigez là ? Oui oui Je pige Je pige Non parce que je suis un très très bon tireur Oui Aïe Vous me faites mal Écoutez C'est juste un petit nerf Alors ça suffit Parce que des nerfs j'en ai aussi Et là vraiment je commence à craquer Maman Le sang c'est ce qu'il y a de pire Personne Ça sent le polar Ça sent le fait d'hiver à plein nez J'aime pas ça Du sang dans le hall Tu parles d'une enseigne pour des toubibs Il y a quelqu'un ? On peut savoir ce que vous faites là ? J'efface les preuves Les preuves de quoi ? Du crime Oui ? Si ça ne vous dérange pas On jouera à maigret demain Il se part des choses anormales ici docteur Oui Vous faites une drôle de tête Mademoiselle Stéphanie C'est vrai Stéphanie ? Ça ne va pas Stéphanie ? Stéphanie ? Ça n'a pas l'air Stéphanie ? Alors qu'est-ce que c'est que ce pastis ? Vous avez fait une bêtise docteur ? Je vous en prie Ce n'est pas le moment Ce n'est pas le moment Ma femme est enfermée dans son cabine avec un assassin J'ai déjà lu Il est là ? Ça a l'air de me faire plaisir Et alors qu'est-ce que vous attendez ? Il faut agir Doucement C'est le maf Allez Passez-moi votre tenue Quoi ? Allez Mais qu'est-ce que vous faites ? Mais vous êtes fort Je vais y aller en éclaireuse Aidez-moi Aidez-moi Voilà Qu'est-ce que vous voulez faire ? Faites confiance J'ai fait sauter des trains Pendant la guerre Moi La dernière, évidemment Des trains ? Allemands Des tanks Des munitions Boum Mon mari était cheminot Alors vous comprenez mon petit C'est pas cette petite frappe Qui va m'impressionner Les carottes sont cuites Et Napoléon est dans l'ascenseur C'est l'heure Si jamais il m'arrivait quelque chose Essayez de revoir le parquet avec la cire Et occupez-vous de la petite Qu'est-ce que vous faites là ? Mon métier docteur Mon métier Touchez pas C'est sale Je peux faire quelque chose pour vous ? Euh oui Effectivement Effectivement oui Le hall de l'immeuble est beaucoup trop ciré Ça glisse énormément Voilà Eh bien j'en parlerai à notre charmante concierge Oh mais il est tiède Oh mais c'est pas normal d'être tiède comme ça Ah bon ? Bon ça va ça va Laissez-nous laissez-nous Parce que monsieur a besoin de repos Bon vous dira mon mari De ne pas me déranger Je viendrai quand ce sera terminé Mais l'affaire est assez délicate Ah oui encore une chose Vous n'avez jamais vu ce monsieur Jamais Jamais ? Enfin J'aurais fait mon devoir Pauvre petite Alors ? Oh la pauvre Elle a dû être envoûtée par le regard de ce sadique Une bête Un monstre avec des yeux translucides Un martien Et elle pauvre enfant Elle n'était plus la même Elle disait n'importe quoi Même physiquement elle avait changé J'ai failli ne pas la reconnaître en entrant Mais vous une résistante Vous n'avez rien pu faire ? Elle est passée dans son camp Je vous dis Elle m'a fichue dehors Ce n'est pas la première fois qu'une victime Tombe amoureuse de son bourreau Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Vous disiez trop vous là En tout cas votre femme vous demande De ne pas la déranger Ah là là Elle espère s'en sortir toute seule Bonjour monsieur Bonjour monsieur Entrez je vous en prie Vous pouvez faire Entrez monsieur dans mon bureau Je vous rejoins tout de suite J'en ai pour une minute Le temps De réconforter mademoiselle Pardon Venez Stéphanie Venez mon petit Il a peut-être des verres C'est possible Mais il est en pleine forme C'est un quoi ? C'est un chien des Pyrénées Ah un chien des Pyrénées Ma cousine elle a un caniche Oh ma cousine c'est une femme adorable J'aimerais bien la voir plus souvent Enfin bon Alors pour les verres Du jus de potiron C'est ce que papa leur donnait à la ferme Et puis c'est pas la peine D'aller chez le vétérinaire pour ça Le jus de potiron Mais chaud ou froid Comme il voudra Les bêtes faut pas les forcer Oh qu'il est mignon Oh qu'il est trop mignon Donne-le à papa à ta mamie Donne-le à papa à ta mamie Donne Il serait pas un peu sourd ? Oh ne me dites pas ça Ah ben ça faut surveiller Parce que c'est embêtant pour un chien On va faire un petit test Allez saute Saute ! Saute ! Tu m'entends ? Il est sourd comme un pot Sans vouloir vous vexer Comme vous n'êtes pas son maître Peut-être que... Qu'il refuse de béhir ? Ça arrive Mais ça arrive à des chien Qu'il a des problèmes psychologiques Ça je l'ai lu Alors ça va pas mon poussin On a le cafard On a le bourdon Ah ben il a des verres en tout cas Ben voyez ça rend sourd Qu'est-ce que vous faites là ? Mon métier docteur Mon métier Comment ça votre métier ? Je fais patienter monsieur Il a des verres Oui ? Bien Ben laissez-nous Voilà On est fait la guerre Alors monsieur Qu'est-ce qu'il a votre chien ? Je crois qu'il est sourd Il a des verres N'oubliez pas le jus de potiron Bon j'y vais Si jamais je ne reviens pas Appuyez la police Vous dites que je ne suis pas là Devant vous ? C'est ici messieurs Faites votre travail Je reviens Je pense avoir accompli Mon devoir de citoyen Vous savez C'est pas toujours agréable De dénoncer Mais c'est une habitude à prendre Vous voulez pas la légion d'honneur En plus Bon ça va merci Monsieur Madame Monsieur Je suis désolé Je peux pas voir ça Vous voulez pas que je fasse patienter ? Vous êtes ensemble ? Oui ma bonne dame Ça fait même un bout de temps Qu'on est ensemble Police Ah ben Vous arrivez un petit peu tôt Vous pouvez pas revenir Dans un petit quart d'heure ? Oui c'est toujours la même chanson Plus c'est suspect Et plus sa crâne Alors On planque un assassin Où est-il ? Il est avec ma femme Dans cette pièce Il est avec sa femme Dans la pièce Je suis pas un assassin Je suis un inspecteur Des impôts ? De police Oh Vous êtes de la police ? Oh je pensais que vous étiez un vrai caïd Mon mari va être déçu Je suis désolé mais C'est mon père qui m'a poussé dans cette voie Je vous explique ce matin A la maison En nettoyant mon arme Le coup est parti Humilier Je suis humilié C'est pour ça qu'il faut pas que mes collègues l'apprennent Et personne Tout doit rester incognito Vous comprenez ? Oui mais vous savez Vous devez pas être le premier A qui cette mésaventure arrive Pour la quatrième fois Si Une dans la jambe Une dans l'épaule Une dans la main Une dans le bras Vous savez que vous commencez à me plaire tous les deux Ma femme est prise en autobus Par un assassin Ça vous suffit pas ? Non bah c'est bon ça Vous êtes dans le camp des victimes Pour être tranquille Vous ne risquez rien Même pas de poursuite Merci beaucoup ça me rassure Ouais Cette porte là vous dites Mais attendez Mais enfin est-ce que vous savez de quoi il est capable S'il voit un flic ? Un policier Qu'est-ce que vous croyez jeune homme ? Que j'ai appris à tirer avant-hier ? On n'est pas des Mickey mon vieux Non mais non mais non mais Comprenez-moi C'est ma femme Laissez-moi attendre le coup C'est à moi d'y aller Vous pouvez pas lui refuser ça ? Allez Prenez ça Cinq minutes pour en faire un héros Et puis Mettez ça Je vous ferai patienter Messieurs Je vous remercie Si jamais Ça tournait mal Et bien vous appelez la Non laissez tomber J'aurais fait un beau cheminot ce petit Allez Les carottes sont cuites Et Charlemagne change à la mode piquet C'est l'heure Qu'est-ce que vous voulez ? Ça devait arriver Avec tous les gens qui passent ici Enfin Faut que ça soit sur des jeunes que ça tombe Des pauvres gosses Qui avaient tout l'avenir devant eux Oh Y'a pas de justice Mais il a réussi Il est doué ce petit Non mais t'es malade Mais tu te rends compte de ce que tu viens de faire Mais j'ai fait mon devoir Oh et ton devoir Assommer un blessé Oh mais facile Défoute-toi Mais non je sais ce que c'est Après quel choc tu sais ma chérie Ça suffit Tu me lâches et tu te tais Vraiment Assommer un mourant c'est d'une lâcheté Mais non Bravo Marcel Vous avez buté Marcel J'ai fait une bavure là Non rien du tout Tu es rentré dans le cabinet d'un médecin en consultation En train de soigner Un blessé Gravement blessé Et en plus ce blessé C'est quelqu'un de la police Un inspecteur Alors voilà Tu pourras toujours dire que tu l'as pas fait exprès Marcel Marcel Alors On a encore voulu nettoyer son magnétisme Tu sais que tu lui coûtes cher en munitions A la maison Pouladien Oh fais gaffe Marcel La prochaine fois tu vas t'en filer une en pleine tronche Bon toi tu fais ton rapport Moi je vais le ramener chez lui Ah non 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 je reste J'attends maman Elle m'apporte des vêtements propres J'ai envie de connaître le salaud qui m'a dénoncé Et le fumier qui m'a assomé Vous devriez peut-être mieux le raccompagner Moi je m'occuperai de recevoir sa maman C'est pas sa maman que tu vas recevoir C'est une convocation pour coup et blessure Oui À la droite C'est dangereux ça Mademoiselle 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 Où maman j'arrive Mademoiselle Docteur Oui maman Bon sang mais c'est bien sûr Ah bon Ben vous n'inquiétez pas je vais le rattraper A tout à l'heure Lunu Allez me donner carte blanche Écoutez c'est terminé vous pouvez rentrer chez vous La guerre est finie Bravo t'as fait très fort toi Ouais ben c'est pas le tout mais il me faut vos coordonnées Nom Prénom Âge Profession Nom du père Nom de la mère Certificat de baptême Écoute je pouvais pas faire autrement Tu parles d'une soirée en tête à tête Si je l'ai fait c'est surtout pour toi Le dîner ça suffisait C'était pas la peine de te mettre en frais comme ça Oh écoute Le dîner c'est pour lui Et les frais C'est pour toi Allez Maintenant va vite le retrouver Fais la conversation Et tâche d'être aimable Brillant Et drôle Aimable Brillant Et drôle Encore un petit Très bonne Ah vous vous réconciliez avant le dîner Très bonne idée Ça évitera d'avoir à lessiver les murs après J'espère que vous ne souffrez plus Du bras non ça va grâce à vous docteur Mais la tête c'est pas le pied Dites moi vous avez un sérieux coup de balai Oui c'est d'autant plus étonnant qu'il s'en sert que très rarement du balai Moi ça s'est bien arrangé pour vous Très bien très bien Mes collègues ont été parfaits Ils ont dit que j'avais été mordu par un chien policier Dans la salle d'attente de mon docteur Ça sort pas de la famille Non Bon Tu me seras à boire ? Oui Non 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 Je me ferais plaisir de la déboucher Je vous en prie Oui Maman Il est bon Oh Bah Oh 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 Aïe Aïe Décidément ça vous réussit pas les magnums Bah non Ça va Ça va Aïe 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 Marc et Sophie 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 ont lancé comme un défi Amour tendresse carlin et fantaisie Marc et Sophie leurs parents leurs amis Leurs animaux et toute la compagnie Entre un anniversaire, un album de BD Une maquette de corsaire, Marc et très occupé On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents Des copains malheureux et Sophie rit tout le temps Marque et Sophie Marque et Sophie Marque et Sophie